On vous présentait hier la dure réalité de cette femme et de ses trois enfants, contraintes de vivre dans un garage dans la région de la Naudière. Yves, ça a touché beaucoup de monde, des gens qui ont envoyé un déluge de messages de soutien, même des propositions d'aide. Je le confirme, Sophie, il y a au moins une dizaine de personnes, si non plus, qui lui offrent des meubles, offrent des meubles à Vitalia Toretto. C'est cette mère de famille, ses trois enfants, qui effectivement vivent présentement, vivait en fait dans une maison de Saint-Gabriel de Brandon. Ils la louaient, 700 $ par mois. On a constaté la présence de moisissures. Alors la mère, il y a deux mois, a pris la décision avec ses enfants de déménager juste à côté, Sophie, dans le garage. Vous voyez les images. On a installé des matelas sur des planches de contreplaqué. C'est pas l'idéal. La ministre de l'Habitation, Mme Duranceau, a pris l'affaire en main. Et demain matin, la mère de famille a rendez-vous dans les bureaux de l'Office municipal de l'habitation à Joliette. On va analyser son dossier, Sophie, et on veut établir. Si elle est éligible au programme de suppléments au loyer, parce qu'elle va déménager bientôt dans un logement à Joliette, elle pourra peut-être bénéficier de subventions. Elle avait ce message aujourd'hui pour les citoyens. C'est un message de merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour votre support moral. Il y a plusieurs personnes qui m'ont offert des dons de meubles. Merci. Sérieusement, vous avez embelli ma vie dernièrement parce que je ne voyais pas le bout. J'étais essoufflée, épuisée. Mes enfants aussi, entre êtres humains, on est capables de faire des miracles. Puis c'est ce qui est arrivé avec ma vie en ce moment. C'est formidable pour elle. Pendant ce temps-là, Yves, il y a une femme de Repentini qui, elle, vit dans sa voiture, faute de logement abordable. Oui, elle préfère garder l'anonymat. Mais voyez le message qui a suscité beaucoup de réactions qu'elle a publiées au cours des dernières heures. Effectivement, elle souhaite un loyer de moins de 500 $. Il n'y en a pas beaucoup, Sophie. Entre-temps, elle vit dans sa voiture. Elle a froid, ça l'inquiète. Elle n'a pas beaucoup d'argent, pas d'essence. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation au Québec, Sophie. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup, Yves.